Et donc, nous nous retrouvons, donc, oula, excusez-moi, donc la coupure a été un peu plus longue que prévu, attendez, j'ai bien lancé, oui, j'ai bien lancé le record sur le téléphone, j'ai eu un doute, hop, on y va, donc cinquième chapitre de ce festival du film, je vais boire un coup pendant le chargement parce que j'ai l'impression que, que voilà, excusez-moi, j'ai quelques soucis là, oula, c'était quoi ce bruit, bon, je couperai ce bruit immonde qu'il y a dans Audacity, quand j'ai, quand j'ai bougé mon micro, ok, Excusez-moi, il y a eu un bruit immonde dans Audacity, je ne sais pas du tout ce que c'est, je le réécouterai, je le sais, donc vous ne l'entendrez peut-être pas, je l'aurais coupé, donc, c'est parti, ouf, je crois que je les ai semés, si je commence à combattre Kenpachi à chaque fois que je le croise, je ne vais pas faire de vieux zoos, moi. Ah voilà, puis là, il y a Okitake et Shinsui qui sont là, Oh Ichigo, Capitaine Okitake, Capitaine Kyoraku, ouais, je ne me souviens jamais de son nom de famille à Shinsui, Kyoraku. Alors, comment ça va ? Tu as l'air crevé, j'imagine, mais ce n'est rien. Voici, vous tournez un film. Eh ben, j'étais très motivé, j'avais même écrit un script, mais Nanao a refusé. Je ne peux pas prouver un film pour adulte. Voilà, oui, bon, voilà, je me suis un petit peu, voilà. Dis donc, c'était quoi ton idée de film ? De mon côté, ça tourne. Ah ouais, où est la caméra ? Voilà, donc c'est le troisième et quatrième lieutenant de... Alors, en français, dans la version française, ils disent troisième et quatrième siège, mais en fait, c'est le troisième et quatrième lieutenant, sachant que le second lieutenant, en fait, c'est le vice-capitaine. C'est ça, hein ? Non. Non, ça doit être second et troisième lieutenant de... Et puis, c'est le premier lieutenant qui est vice-capitaine. Il me semble que c'est ça, leur grade. Mais, voilà, ils sont juste en dessous, et en fait, ils se battent tous les deux pour avoir la place de vice-capitaine, mais la place de vice-capitaine... Elle est réservée à quelqu'un. Est-ce que je spoil ou pas ? Bon, si vous avez vu la série, vous savez à qui elle est réservée. Ça me gêne un peu. Voilà, Oukitake est toujours dans sa modestie légendaire, bien sûr, qui ne demande rien à personne, mais c'est son deuxième et troisième siège qui sont toujours derrière lui, à l'idolâtrer, à toujours se démener pour lui, enfin, voilà. Joshiro, tu te sens bien ? C'est rien, juste un petit vertige, et toujours qu'il y a des problèmes de santé, Oukitake, dont les problèmes de santé s'aggravent au fur et à mesure de la série, et il ne meurt pas, à ce que je sache. Enfin, à la fin de l'anime, il est toujours vivant, mais on a l'impression qu'il est de plus en plus malade à chaque... Plus le manga avance, et plus ses... Comment ? Ses malaises sont... arrivent régulièrement. Te voilà, Ichigo. Oups. Capitaine Okitake, portez-vous bien. Voilà. Donc, il faut savoir que... C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais, enfin, c'est implicitement dit, mais Okitake est un petit peu le responsable d'Ichigo. Si Ichigo devait prendre ses ordres vraiment d'un seul capitaine, ce serait Okitake. Est-ce que c'est Okitake qui gère, dans le CRT, notamment, les Shinigami suppléants ? Enfin, cette tâche a été... C'est Okitake qui donne le badge de Shinigami suppléant Ichigo. C'est lui qui lui a expliqué quel était le grade. Donc, on peut dire dans un sens qu'en fait, le Shinigami suppléant est lié dans la hiérarchie à la 13ème division, donc à la division d'Okitake. Voilà. Enfin, ça, c'est vraiment un point de détail. Ce n'est pas exclusivement dit. Ichigo reçoit ses ordres de tous les capitaines, du commandant en chef, enfin, voilà, de tout le monde. Voilà, donc... Voilà, c'est le société. D'ailleurs, un peu triste, je ne lis pas les scannages, donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais ça serait énorme que Ichigo finisse par monter dans la hiérarchie et soit nommé à un grade... Peut-être pas vice-capitaine et capitaine, parce que ce serait dommage de se séparer d'un capitaine ou d'un vice-capitaine, mais... Troisième siège ou quatrième siège d'une division, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Tu vas me lâcher, Ichigo. Votre film marchera très bien sans moi. La ferme, je m'en fiche de ça. Le capitaine veut t'affronter. Je suis juste là pour t'échauffer pour lui. T'as surtout envie de te battre contre moi, je me trompe. Est-ce que la moindre... Est-ce que ça a le moindre rapport avec le film ? T'en fais pas pour ça. Ichigo, il faudrait rejoindre le capitaine et recommencer à tourner rapidement, sinon on ne finira jamais à temps. déjà. Bon, d'accord. Ça commençait tout juste à devenir intéressant. Mais je te laisse partir pour cette fois. Je vais chercher le capitaine, alors reste ici, ne bouge pas d'une oreille. Ichigo, il est déjà parti. Tu vas parler trop longtemps. il faudrait que je regarde quels sont les... pour Ichigo, quels sont les avènements à avoir pour Ichigo Mugetsu, Ultime Getsugatensho, il faudrait que je vois quels sont les quête avènements à faire. il faudrait que je me concentre dessus. Je viens de penser à ça en voyant en fait que j'avais pris justement ce personnage en allié. Bon, je pense qu'on va réussir à le faire en deux épisodes. Hop. Alors, on a un Kenpanshi qui est une nouvelle version. Qui est une version très très récente. Je vais peut-être faire quelques spins. J'ai vraiment envie d'avoir Yachiru dans mon... dans mes... dans mes personnages. Ou alors, je pense que je vais... Ah oui, en plus, en plus, elle est à finité vitesse. Alors, il y a un truc également dans mes personnages. Je suis à la dash niveau personnage affinité vitesse. Je n'ai que Niel en 6 étoiles. Il me semble que je n'ai que Niel Neliel qui est affinité vitesse à 6 étoiles. Et je n'ai pas d'autre affinité vitesse, je crois, en 6 étoiles. Il faut vraiment que Ichigo Mugetsu je passe en 6 étoiles parce qu'il est également affinité vitesse. Mais voilà, quand je dois faire des avènements d'affinité force, il faut avoir des affinités vitesse et la seule que j'ai pour répondre à ça, c'est Neliel. et c'est vraiment juste, c'est vraiment trop juste. Donc il me faut davantage de personnages affinités vitesse. Donc je pense que je vais essayer d'avoir Yachiru. C'est un personnage que j'ai envie d'avoir et en plus elle est affinité vitesse et j'aurais vraiment besoin d'affinités vitesse. J'ai toutes les autres affinités. J'ai trois affinités force sans problème. Des affinités techniques, j'ai déjà Stark et je dois en avoir deux autres qui traînent. Enfin, il faudrait que je fasse le tour exactement de toutes mes affinités mais pour les les avènements de 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 j'ai dû affronter Achi qui était justement d'affinités force il me semble d'affinités force et donc il me fallait des affinités vitesse et j'avais que Neliel quoi donc voilà j'espère que j'ai les c'est mieux avant donc je les avais fait avec Neliel alors attendez Neliel Alibelle et je n'avais pas pris Stark parce que affinités techniques contre affinités forces c'est de la merde donc il aurait pas été utile j'ai pris qui et il me semble que j'avais utilisé je ne sais plus qui j'avais utilisé je ne sais plus qui j'avais utilisé un troisième personnage bon j'espère que je les ai semé pour de bon ah Rangiku toi aussi tu tournes un film Rangiku tu participes au festival du cinéma aussi on collabore avec l'équipe de Shuhei mais on a du retard le script n'avance pas même Momo est au bord de la crise de nerfs et pourtant Momo pour l'énerver il en faut parce que c'est quand même le calme incarné Momo ça doit être dur à tout point de vue et toi tu tournes avec qui personne en particulier mais l'équipe de Kenpachi n'arrête pas de me harceler je t'ai retrouvé Kenichi est juste là voilà salut Rangiku bonne chance pour ton film tu nous échapperas pas Ichi donc entre ceux qui n'ont pas de scénario et ceux qui se cassent la tête à avoir un scénario et qui tire la route mais ils galèrent on dirait que pour toi aussi c'est dur Ichigo donc entre ceux qui veulent tourner sans scénario et ceux qui se prennent la tête sur les scénarios c'est vrai que le festival du film c'est vrai en même temps c'est vrai que c'est un film qui est critique parce que comment ça c'est quelque chose vraiment ça j'en ai parlé avec quelqu'un récemment j'essayais de lui expliquer une blague du manga parce que je me suis marré en compagnie d'une autre personne je me marrais en lisant le scénario du White Day notamment si vous avez fait les quêtes et que vous avez regardé le scénario Byakuya offre carrément un banquet à Orihime pour le remercier des chocolats de la Saint-Valentin pour la remercier des chocolats de la Saint-Valentin voilà donc c'est un peu la blague c'est que c'est complètement démesuré comme retour de cadeau sauf que je devais expliquer la blague en fait en expliquant qu'est-ce que c'était qu'un Shinigami que les Shinigami c'était pas des méchants qu'ils étaient alliés avec certains humains enfin voilà et ouais donc le scénario qui vient la route de Bleach mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué un scénario qu'on devrait expliquer mais oui donc là aussi cet épisode est là pour ça c'est ça que je voulais dire c'est qu'un film ça se fait pas en claquant des doigts comme l'assinué Nanao au début de cette hors-série c'est qu'un film ça prend des mois ça prend littéralement des mois c'est du boulot de malade tu m'en as fait attendre Ichigo nous voilà Ichi ça a pris le temps mais on va enfin pouvoir se battre jusqu'au bout et ton film Ikaku et Yamichika ne sont même pas encore arrivés je m'en fiche je veux juste qu'on se lance enfin dans notre duel à mort tu rigoles hein bon voilà c'est n'importe quoi c'est le gros n'importe quoi c'est clairement capitaine capitaine vous calmez ça m'a coupé l'envie quoi Ichigo je m'occuperai de toi plus tard allez on y va ouais avec joie vous étiez là tous les deux voilà Ichigo tu es occupé en ce moment non dans ce cas accepterais-tu d'apparaître dans notre film le vice-capitaine Iba jouerait le rôle principal mais jouer le rôle principal mais il souffre d'un coup de chaleur Iba le vice-capitaine Iba c'est qui Iba c'est le nom de famille de Tetsuzaimon ouais c'est ça pour moi c'est Tetsuzaimon et c'est le nom de famille Iba et nous n'avons personne pour le rôle principal alors en fait comment dire nous n'avons personne pour le rôle principal voilà donc elle insiste j'ai compris merci commençons tout de suite dans ce cas ok j'en ai jusque là ce festival et donc Ichigo va devoir porter le fameux costume de chien de Tetsuzaimon voilà il en est réduit à ça un peu pavre et Chigo oh oui je vais terminer cette episode c'est la première fois ouh oui j'ai alors je sais pas si je peux le maxer tout de suite de toute façon je n'ai pas les cartes pour le maxer et je sais pas si c'est attendez on va parler un petit peu de technique à la limite oh non il faut que je récupère d'abord les d'abord que je récupère tout ce qu'il faut alors les pour le moment les soul tickets je ne vais pas les récupérer tout de suite hop voilà je vais récupérer tout ce qu'il faut donc j'ai mis le orbe est-ce qu'on se tente un spin pour essayer d'avoir Yachiru voilà je pense pas ah zut ah oui il est 14h20 donc c'est vrai que l'opération Mago est en cours je vais peut-être aller la faire mais bon pour le moment j'ai que Mayuri je voulais voir le Biakuya que j'ai récupéré s'il était déjà maxé ou pas parce que affinité technique eh non pas technique affinité connaissance eh non il est pas maxé donc donc ce sera encore un Biakuya qu'il faudra que je maxe prochainement donc oui donc je vous parlais affinité vitesse donc si j'ai également Okitake mais il est pas niveau 150 il est pas au maximum j'ai Neliel mais vous voyez au delà de ça en fait j'ai que Neliel qui est en affinité vitesse à 100% c'est embêtant pour certains trucs alors que vous regardez les forces bon j'ai Baragan j'ai Neliel j'ai Ichigo et j'ai Lisa il y a deux marous donc j'ai déjà mon équipe d'affinité force quand je dois affronter un événement technique ça je l'ai affinité instinct j'ai également j'ai comment j'ai comment elle s'appelle Sodeno Shirayuki j'ai Ah Okitake non pas Okitake n'importe quoi Urara et ah non il me manque il me manque encore également une affinité instinct ça c'est quand je suis face à à l'affinité connaissance et affinité connaissance j'ai personne non plus j'ai un frenzy j'ai Jigo frenzy mais ouais en connaissance il n'y a personne aussi en contre en technique j'ai ce qu'il faut j'ai Stark j'ai Amagai et j'ai un la Toshiro ici après pour résoudre mon problème d'affinité instinct ici j'ai encore un Toshiro qui a affinité instinct pardon faudra peut-être à éveiller on va parler un petit peu on va parler un peu technique il m'en faut trois il m'en manque un ça vaudrait le coup mais alors oui c'est un Toshiro en plus je spoil parce que c'est un Toshiro que dans une version que vous n'avez pas encore vu ça si vous avez déjà vu la série mais voilà il a la classe Toshiro est le capitaine de la classe ah oui on ne l'a pas vu lors du festival d'ailleurs on a vu Ranniku mais on n'a pas vu Toshiro voilà voilà donc voilà donc attendez donc je voulais voir alors il faut juste que je retrouve vous c'est on va regarder un petit peu ensemble quelques petites stratégies peut-être du jeu pour compléter alors si je ne dis pas de bêtises c'est dans stratégie liste des personnages pour qu'on va être éveillé et là il faut qu'on cherche alors c'est ouais c'est Ichigo donc ici on a tous les personnages qui peuvent être éveillés Muramasa aussi je n'ai pas réussi à l'avoir voilà Ichigo version Getsuga Tensho ultime alors qu'est-ce qu'il me faut hop 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 ok oui il y a 3 Ogyou ah d'accord il me faut 3 Ogyou ouais donc je vais attendre d'avoir 3 Ogyou ou la vache d'accord ok alors il me faut 6 Ichigo 5 étoiles 6 Aizen 9 étoiles alors Aizen 9 étoiles Aizen 5 étoiles la fois 9 je vais en chier ça pour l'avoir donc j'ai une affinité force donc j'ai déjà mon équipe technique pour avoir Ichigo l'équipe Instinct je ne l'ai pas entièrement pour avoir mais 4 étoiles ça va aller Rukia Rukia 4 étoiles là je vais pouvoir avoir les 5 assez facilement je vais en chier c'est pour Aizen affinité force en plus et voilà c'est le problème c'est que je n'ai pas j'ai pas suffisamment d'affinité vitesse il me manque vraiment les affinités vitesse pour réussir à bon enfin bref bon voilà donc j'ai une vague idée donc voilà c'est comme ça c'est comme ça qu'il faut raisonner si vous voulez éveiller un personnage regardez les avènements qu'il lui faut et et en conséquence vous voyez donc il me faut Ichigo en 5 étoiles Ichigo et Aizen et Rukia en 4 étoiles donc on va jeter un oeil aux avènements donc pour le moment j'ai personne ah si j'ai Ichigo là justement donc je pourrais faire les avènements d'Ichigo aujourd'hui et j'ai pas encore j'ai pas encore Rukia en avènement alors pour avoir le calendrier des événements c'est simple vous prenez un événement au pif vous appuyez sur le petit i en haut à droite et là vous avez le calendrier dès je crois 4 ou enfin des 2 prochains jours donc actuellement j'ai Ichigo peut-être que je devrais attendre demain demain d'avoir la version ah attendez j'ai non non transformation hollow et transformation totale la transformation totale c'est ok et c'est il me faut c'est Aizen 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 voilà j'ai le calendrier pour éventuellement commencer les quêtes avènement pour Ichigo mais je vous dis c'est pas pour maintenant ça peut attendre parce qu'il est encore que niveau 60 à 5 étoiles il est très loin du niveau 100 à 5 étoiles donc je vous dis pour le moment ma priorité c'est Baragane donc voilà écoutez ben dommage ça aurait été enfin voilà c'est pour pas la stratégie et donc ce que je fais c'est équipe 3 généralement mon équipe voilà je crée une équipe 3 vraiment sur mesure par exemple là je veux recréer une équipe hop je veux mon équipe technique hop je vais hop hop et puis bon faudrait que je délinque Ichigo je sais même pas qui il est linké d'ailleurs Outcura ouais il est délinqué Outcura et là en fait j'ai mon équipe de technique qui est prêt à intervenir sur n'importe quel avènement vitesse donc contre Ichigo là ça vaudrait le coup mais bon voilà alors autre chose faites également comme moi enfin vous l'avez peut-être vu rapidement maintenant les avènements à chaque fois que je fais un avènement je prends une des cartes et je la max je la max pour pouvoir avoir le pour avoir les bonus enfin les alors quand c'est un 5 étoiles c'est 50 orbes de bonus ça vaut vraiment le coup et quand c'est un 4 étoiles c'est 35 orbes ça vaut le coup de maxer les personnages avènements limite j'aurais envie moi c'est de faire les avènements au moins une fois pour avoir une carte de chaque et les maxer et avoir des orbes ainsi pour faire mes spins allez on tente un spin yachiru là je peux en faire 4 de spin si je veux avant de vider mes orbes entièrement mais on va juste en faire un donc voilà c'est yachiru que je voudrais est-ce qu'on va la voir non on l'a pas eu on l'a pas eu dommage mais on a quelques 4 étoiles donc je vous montre un petit peu comment ça se passe donc là je regarde les personnages que je n'ai pas maxer voilà ok bon là par exemple j'ai je n'ai pas eu de nouveaux personnages 4 étoiles à maxer par contre je peux donc les donner en peinture à alors à Biakuya je les 4 étoiles sont quand même prioritaires sur Baragane c'est toujours mieux d'avoir 35 orbes qu'attendre en fait donc limite et donc là donc on va avoir donc on va d'armée et Omana et tous les 3 étoiles voilà voilà bon j'ai levé deux fois sa limite ce qui est pas mal autre astuce alors si vous voulez masse de 4 étoiles pour comme ça nourrir vos personnages vous avez deux possibles enfin il n'y a qu'une possibilité en fait ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas hésiter à faire toutes les semaines toutes les semaines c'est parfois ça dure deux semaines non c'est pas ce que je voulais les événements voilà parce que on m'a dit que je parlais pas forcément technique dans enfin voilà on m'a demandé il y a il y a un viewer qui m'a demandé dans les commentaires pour une fois qu'on m'envoie un commentaire et qu'on ne me contacte pas pour facebook pour me dire quelque chose de parler un peu plus technique de parler un peu plus voilà de stratégie toutes les semaines vous avez au moins une quête alors une quête à loterie donc ça c'est une quête à loterie standard sinon il y a les loteries à points alors les loteries à points c'est ce qui c'est ce qui rapporte le plus si vous avez une loterie à points faites-la à fond la dernière loterie à points qu'il y avait c'était la loterie il me semble que c'était pour le white day une loterie à points pour le white day je l'ai fait à fond j'ai atteint les 600 000 points pour avoir tous les tous les cadeaux c'était le premier d'ailleurs c'est d'ailleurs le premier événement à points que j'arrive à faire entièrement mais ça vaut le coup faites-le à chaque fois que vous passez un palier vous avez un cadeau et en plus à chaque fois que vous passez les 1000 points vous avez deux deux cadeaux également aléatoires et vous faites à chaque fois la plus difficile ça vous rapporte au minimum 2000 points 2400 points ce qui fait que vous obtenez à chaque fin de quête entre 2 et 3 cadeaux gratuits comme ça juste ça vous coûte un soldi de tête et en plus ça vous fait de l'expérience pour faire monter vos personnages donc il faut farmer n'hésitez pas farmer il faut farmer ces quêtes là et souvent voilà là par exemple actuellement c'est charlotte qui est qui est qui est en 4 étoiles et il drop souvent et vous pouvez le maxer une première fois vous l'utilisez pour le maxer et gagner 35 orbes et après vous le donnez à bouffer aux autres 4 étoiles aux 3 étoiles et même à vos 5 étoiles dès que vous pouvez faites-le honnêtement puis en plus il y a des cadeaux là-dedans des tickets de loterie premium ça ça vaut le coup bon des loteries accessoires vous avez vu les accessoires j'en ai j'en ai masse et pour le moment voilà pour le moment je suis un peu débordé par les par les accessoires des coeurs de renforcement des kants tous les cristaux et toutes les gemmes sont à gagner et alors il n'y a pas de Ogoku et tiens je viens de voir ah si soul tickets et il y a des soul tickets également à récupérer pour pour encore jouer davantage ça tombe parfois régulièrement et donc voilà donc vous avez et vous avez également à chaque fois les comment les le détail des personnages donc vous avez Charlotte donc Charloun je ne sais pas pourquoi ils ont laissé Chlouloun en français c'est son nom de famille mais c'est Charlotte le prénom de cet arrancart qui est complètement ridicule qui se bat contre Yomichika dans la série et vous avez également les quelques les quelques personnages qui sont droppés à chaque presque à chaque quête quoi donc des 3 étoiles des 4 étoiles ouais des 3 étoiles et un 2 étoiles qui tombe parfois régulièrement ça vaut le coup ça vaut le coup déjà si vous avez jamais eu ces 3 étoiles là il faut les maxer pour gagner 25 orbes par carte plus bon le 2 étoiles on s'en fout un petit peu c'est que 10 orbes bon moi il est déjà maxé et après vous le donnez à bouffer vous les utilisez pour pour utiliser pour lever les limites de vos autres personnages mais il faut les farmer ces 4 là alors actuellement je ne farm pas celle là elle est faite entièrement voilà en ce moment je farm énormément c'est le le miroir déchaîné et ce miroir déchaîné enfin cet événement déchaîné donc ça c'est un événement qui arrive enfin qui voilà ça va durer un mois et après ça va être un autre déchaîné qui va prendre le relais j'espère que j'espère qu'on va revoir oriime prochainement j'aimerais bien avoir oriime parce que je l'ai et j'ai jamais eu l'occasion de la maxer j'étais trop jeune joueur j'ai été trop bas niveau quand l'avènement a eu lieu et donc donc j'ai pas eu l'occasion de maxer oriime et pourtant c'est une healuse qui vaut vraiment le coup et mais par contre cet événement déchaîné là vaut vraiment le coup également pourquoi parce que dans les drops est-ce qu'on a les drops ah on a pas le on a pas le drop c'est toi marqué le drop c'est pas marqué c'est pas marqué c'est pas marqué dans le descriptif de l'événement mais il faut savoir qu'en fait aléatoirement le miroir déchaîné peut vous dropper un Aizen 4 étoiles ça vaut le coup parce que là je vais le farmer à mort cette quête alors aussi bien en normal là en quête normale qu'en qu'en coop en coop je vais je vais également le farmer et pour avoir les Aizen 4 étoiles plein de fois et pouvoir le donner à bouffer à mes autres à mes autres personnages parce que ça ça vaut le coup voilà bon vu que j'ai fait un spin de loterie je peux augmenter je crois que je peux mettre ma Yuma au maximum voilà voilà bon là on voilà c'est vraiment pour vous expliquer des stratégies et ce que je fais hors caméra hors caméra je joue tous les jours à Bleach Braves je suis tous les jours sur le jeu je fais un maximum d'événements d'avènements quand je peux 60 il me manque 10 niveaux j'ai gagné du temps pour lever Mayuri et une fois que Mayuri sera au maximum une fois qu'il sera maxé je le donnerai à bouffer à Baragana ou alors je le donnerai à Byakuya pour lever sa limite une fois c'est pas la bonne voilà voilà bon donc ça c'était la stratégie enfin voilà là j'attends que mes 5 tickets soient rechargés entièrement avant de prendre les 10 que j'ai en cadeau et puis bah je parrai je farmerai les quêtes les événements autre chose vous avez également le statut des des autres joueurs alors je vais vous montrer mes statuts pour vous montrer un petit peu donc si vous voulez me rechercher donc mon pseudonyme c'est MDJ du 50 vous pouvez m'ajouter un ami même si pour le moment bah j'ai plus que 5 slots de disponibles je crois si vous êtes inactif plus d'une semaine je vous vire de ma liste d'amis je suis désolé je suis obligé mais voilà quoi je ne prends que des personnes actives et donc qui me rapportent évidemment des points de entre guillemets points d'amitié qui me permettent d'avoir des cristaux désolé je suis sélectif sur les personnes qui sont voilà qui sont dans ma liste d'amis mais voilà donc juste je vais vous montrer les quêtes donc pour l'histoire principale je n'ai que la fin des arancars je suis à 95% il me doit me manquer en fait un personnage pour pouvoir avoir le max et au niveau de difficulté voilà globalement il y a les 3 premiers qui sont terminés le reste il me manque encore des quêtes à avoir à fond mais voilà le jeu je l'ai pas mal entamé clairement en difficulté normale il n'y a qu'une seule quête qui n'est pas terminée voilà je suis toujours 4ème lieutenant en en brave battle là je me laisse un petit peu aller je vais peut-être redescendre à 5ème lieutenant parce qu'en 4ème lieutenant c'est un petit peu c'est un petit peu la dèche voilà l'expérience totale obtenue le nombre de jours connectés voilà ça fait 223 jours que je joue tous les jours c'est à dire que je n'ai pas raté une journée depuis les 223 voilà il me semble il me semble je n'ai pas raté une journée mais bon voilà mon effet d'équipe actuelle c'est Spadoff voilà et et donc voilà vous voyez si jamais vous voyez deux MDG 150 moi c'est la description où c'est YouTube voilà où il y a ma chaîne YouTube de noter au cas où vous auriez un doute mais bon et c'est Stark mon leader voilà bah écoutez sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu cette série qui s'appellera certainement alors j'hésite entre enfin j'hésite entre technique et festival ou technique et film je vais plutôt je pense que je vais partir sur technique et festival plutôt vous verrez bien vous verrez bien au nom de cette série de cette micro-série qui aurait duré deux épisodes voilà et on se retrouve alors soit la prochaine fois pour j'espère qu'il va sortir S.Q. soit pour un autre hors-série soit un arc hors-série soit encore une histoire hors-série on va bien voir et sur ce je vous dis S.Q.